Salut, je m'appelle Elsa, Laurence, Elisabeth et nous sommes de l'émission La classe de sixième. Vous regardez CTRB TV. La classe de sixième. 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 peut être utile? Est-ce que je peux encore rendre des services, mais à quel niveau? Est-ce que je veux continuer dans le même domaine dans lequel j'ai travaillé toute ma vie? Peut-être pas. Peut-être qu'on veut profiter de cette occasion-là pour justement dire je vais faire complètement autre chose. Donc, ces formations, ces ateliers qui sont offerts vont vraiment nous permettre de réfléchir là-dessus de qu'est-ce que je veux prévoir à ma retraite? Quel genre de scénario de retraite je veux me faire? Il ne faut pas commencer ça à 64 ans et 364 jours. Il faut vraiment y penser un petit peu avant pour que si on a des mises à jour à faire ou une petite recherche à faire, qu'on ait le temps de le faire et de tester, comme je dis souvent, ce qu'on va aimer ça ou pas. Le faire avant d'être rendu à la retraite et faire en sorte que cette période-là en soit une de succès. Parce que ce serait dommage, comme beaucoup de gens le vivent présentement, d'échouer sa retraite. On va avoir eu une très, très belle vie remplie où on va avoir accompli plein de choses et puis tout à coup, on va se retrouver à la retraite parce qu'on ne l'aura pas préparée. On va s'asseoir puis on va attendre que la maladie, la mort ou quelque chose comme ça vienne nous chercher puis dire, mais c'était donc plate ma fin de vie et que je ne l'ai pas réussi. Donc, pourquoi ne pas y penser, la préparer et faire en sorte que ces 25 dernières années-là où on a, bon, une expérience, on a une plus grande liberté bien souvent, bien qu'on s'accorde du temps à soi et qu'on fasse en sorte que, bon, on vive des choses vraiment intéressantes et qui nous remplissent aussi. Donc, c'est vraiment le but de ces ateliers. Parce qu'il faut le dire, justement, bien vivre sa retraite dans sa communauté, ce sont des ateliers d'information pour informer les gens, savoir justement comment bien vivre sa retraite, justement, comment se préparer à tout ça. Ça fonctionne sous forme d'ateliers et puis, bien, c'est des ateliers de combien de temps? C'est des ateliers de 15 heures, mais qui sont répartis sur cinq semaines, donc à raison de trois heures par semaine. Ces ateliers-là, ce n'est pas juste des ateliers où on est assis là puis il y a quelqu'un en avant de nous qui, elle ou lui, a réfléchi là-dessus puis qui va nous donner plein de trucs et conseils, ce n'est pas ça. C'est que, oui, il y a du transfert d'informations, mais c'est des ateliers interactifs. Donc, où la personne ou les personnes, parce que c'est des groupes de 15 à peu près, là, qu'on prévoit pour que ça soit vraiment intéressant puis qu'il y ait une interaction, justement, pour que chacun puisse travailler en équipe, faire des simulations, faire des recherches puis d'arriver la semaine suivante puis dire, hé, moi, j'ai été voir puis telle chose, ça m'intéresserait, on peut-tu en parler ici et tout ça. Donc, c'est vraiment pas statique au niveau d'ateliers non plus. Les gens vont avoir à s'investir durant ces ateliers-là. Donc, ça va être participatif et ils ne s'endormiront pas, là. Il va falloir qu'ils bougent et qu'ils s'investissent eux-mêmes là-dedans pour, justement, qu'à la fin des 15 heures de cours, qu'ils sentent, là, qu'ils partent avec quelque chose, avec un bagage puis que maintenant, ils sont armés et qu'ils peuvent, les années qu'il leur reste pour se rendre à la retraite, bien, aussi, il y en a qui viennent d'apprendre puis qui ne savent pas, bien, ça s'adresse à eux aussi, là. On dit, la clientèle visée, c'est 50 à 65 ans, 67 ans. Mais si quelqu'un, ça fait cinq ans qu'il a pris sa retraite et puis qu'il est démuni, qu'il ne sait pas trop quoi faire, bien, allez-y, venez à ces formations-là parce qu'il vous reste encore quand même de belles années à passer à la retraite. Aussi bien de vous mettre à y réfléchir là que d'attendre qu'il soit vraiment trop tard aussi. Puis bien, une personne qui va aller suivre ces formations-là un peu, elle le fait pour mieux vivre sa retraite? Bien, personnelle. Oui. Et faire en sorte aussi que les gens qui vivent autour d'elle, parce qu'on sait très bien quand on comprend, on arrive à l'âge de la retraite, là. Je dis ça souvent à la blague, mais on devient comme une saveur du mois. Parce que là, autant nos parents plus âgés, nos enfants, nos petits-enfants, grand-maman ou maman ou papa, ils sont à retraite. Ils sont enfin libres. Donc, maman, est-ce que tu pourrais accompagner mon petit dernier qui a une pratique de hockey? Est-ce que tu pourrais, aujourd'hui, c'est une journée pédagogique, pourrais-tu les garder au lieu que je les envoie au service de garde? Ou nos parents plus âgés, « Ah, bien, tu vas pouvoir maintenant m'accompagner pour tous mes rendez-vous médicaux. Tu vas pouvoir venir prendre des marches avec moi tous les jours. » Ça fait que chacun se plaît à organiser notre vie, notre retraite. Puis nous, on n'y a pas pensé nous-mêmes. Ça fait qu'on peut-tu renverser la vapeur de ce côté-là et faire en sorte que nous, on décide que si on veut faire un petit peu de... d'accorder un petit peu de temps à nos enfants, que ce soit correct, qu'on puisse le faire, puis parce qu'on veut le faire. Mais ne pas dire qu'on est à temps plein une gardienne, qu'on n'est pas à temps plein une infirmière, qu'on n'est pas à temps plein quelque chose d'autre. Donc, c'est ça. C'est que nous, on réfléchisse et que nous, on mette les balises par rapport au genre de retraite qu'on veut faire et que notre entourage s'adapte au genre de retraite qu'on veut faire. Si on veut faire des petits voyages, on va y aller faire des voyages. Mais ça dépend des situations financières de chacun. Mais nous, dans ces cours-là, dans ces formations-là, on n'aborde pas d'une façon précise le côté financier. Parce que si on laisse ça à d'autres qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui le font depuis longtemps. Nous, on veut vraiment que les gens réfléchissent au niveau humain, social, à ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire à partir du moment où ils vont se retrouver à la retraite officiellement. Donc, c'est vraiment le but et la démarche que les gens doivent entreprendre pour s'inscrire au niveau de ces formations. Je trouve ça bien intéressant ce que vous dites par rapport au fait qu'on soit de plus en plus sollicité lorsqu'on tombe à la retraite. Parce que ça rappelle qu'il y a un peu deux envers à la médaille. On parlait tout à l'heure de l'isolement quand on quitte le milieu de travail. Mais il y a aussi l'autre, l'envers à la médaille, qui veut justement qu'on soit beaucoup plus sollicité. Parce que ce qu'il y a de nouveau aussi avec les retraités maintenant, c'est qu'au moment où ils tombent à la retraite, ils se trouvent à être justement l'entre-deux. Ils tombent les grands-parents des enfants qui sont rendus grands. Mais ils tombent aussi avec des parents beaucoup plus âgés qui sont eux aussi dans le besoin à ce moment-là. Il y en a de plus en plus. Auparavant, on ne le vivait pas. Parce qu'on prenait notre retraite et souvent, nos parents étaient décédés. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est le contraire. C'est qu'on arrive à l'âge de la retraite, autour de la soixantaine. Et on a des parents qui sont dans les 85-90 ans et qui sont encore là parce que les gens vivent avec toute l'évolution au niveau santé, au niveau médical. Il est arrivé un phénomène que les gens vivent de plus en plus vieux. Mais c'est correct, mais sauf que ça veut dire qu'il y a une responsabilité d'une certaine catégorie de gens, c'est-à-dire les 50-65 ans, qui leur incombe et qui n'étaient pas nécessairement prévus dans leur scénario de retraite. Et là, ils doivent faire une place, en tenir compte. Mais comment je vais arriver à intégrer ça dans mon horaire de retraité pour que moi, j'ai une place à moi, que je puisse faire des choses pour moi, mais que je puisse aussi faire des choses pour la société. Puis la société, mais ça englobe aussi notre famille, automatiquement. Donc, c'est de faire, d'établir un équilibre à travers tout ça pour que les gens autour de nous soient heureux, mais que nous-mêmes, on puisse s'accorder du temps qu'à travers les années, on n'a jamais pu. Parce qu'on était d'un feu roulant au travail. On avait les enfants qui sont arrivés, les cours des enfants. Bon, on s'est couru toute notre vie. Est-ce qu'on peut arriver au moment de la retraite, se dire, on s'accorde du temps à nous? Et ces réflexions-là, c'est parce que j'ai testé, je vous dis ça, si on n'est pas nombreux, de toute façon. Je vous dis ça, c'est que j'ai testé à deux reprises. Et ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas prête. Et je sentais que peut-être qu'il y aurait eu un envahissement quelconque qui serait passé. Et c'était pas ça. Je pense que mon travail au Réseau FADOC fait en sorte que j'ai pu, en tout cas, participer à ce projet-là et apporter un petit peu de mon vécu aussi pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on arrive avec un projet qui a été pensé, réfléchi et testé d'une certaine manière et qui, j'espère, va plaire aux gens et qui va leur apporter une qualité de vie à leur retraite aussi. C'est le but recherché. Bien, ça fait beaucoup plus de choses à penser et à gérer que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on pense à la retraite. Donc, c'est bien qu'il y ait des séances d'information comme ça, plutôt des ateliers d'information comme ça qui parlent aux gens de comment bien vivre leur retraite, justement. À quel endroit on peut les suivre, ces formations-là? Ces formations-là vont se donner dans un premier temps. On a un premier groupe qui va démarrer le 6 février prochain. Donc, c'est important, ceux qui le désirent de vous inscrire le plus rapidement possible. Tantôt, on va parler des coûts et tout ça qui seront rattachés. Mais si la demande, elle est importante, on a déjà une deuxième session qui est prévue. Donc, la première va débuter le 6 février. C'est cinq semaines. Ce premier bloc-là va se donner à Joliette. Donc, c'est quand même accessible pour les gens de Berthier. Ça va donner à Joliette le lundi. Il me semble de mémoire que le 6 février, c'est un lundi. Donc, un lundi soir de 6 heures à 9 heures. Donc, on a mis ça à une heure aussi parce qu'il faut penser que ça s'adresse aussi principalement aux gens qui sont encore sur le marché du travail. Donc, il faut leur permettre d'avoir eu le temps de peut-être revenir. Donc, de 6 à 9 pendant cinq semaines consécutives. Et lorsque ces cinq semaines-là sont terminées, on va démarrer un autre groupe. Et s'il y a une demande vraiment importante, bien là, à ce moment-là, on a déjà des contacts qui ont été établis pour en faire dans d'autres lieux aussi de la région de la Nadière. Parce que nous, comme on couvre la Nadière, on voudrait que vraiment tous les pôles de la Nadière puissent être desservis. Donc, s'il faut en donner dans le coin de Berthier, dans le coin de Mascouche, un peu partout, bien on le fera parce qu'on aura la demande pour pouvoir appuyer. Parce qu'on ne veut pas réserver des locaux et tout ça, puis qu'on n'ait pas la... les gens ne nous suivent pas. Donc, on va en démarrer. Et si on voit qu'il y a vraiment un grand intérêt, bien ça va nous faire plaisir de pouvoir annoncer d'autres dates et d'autres lieux pour que les gens puissent venir, en tout cas s'inscrire et faire une démarche intéressante et sérieuse pour préparer leur retraite et bien la vivre dans leur communauté. Bien, c'est bien intéressant tout ça. On va aller à une courte pause là-dessus. Puis au retour, Mme Perreault va nous expliquer quel est le contenu de ces ateliers-là. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés en montant de 500 $ disponibles chaque semaine lors de cette joute de Bingo Télévisé. Deux animateurs bénévoles et quatre vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jour chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manet, rue Sainte-Geneviève face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles-Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Bertier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, en Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les zones de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Toujours à l'antenne de CTRB et toujours en compagnie de Mme Perrault, directrice générale du réseau FADOC qui nous parle aujourd'hui du programme Bien vivre sa retraite dans sa communauté. Et puis, bien, on a parlé donc de ces ateliers-là, d'informations pour les aînés qui sont sur le point de prendre leur retraite. Alors, c'est quoi un peu le contenu de ces ateliers-là? Qu'est-ce qu'on va vivre pendant ces soirées-là? C'est ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, on a organisé ça comme si c'était un scénario, un peu la réalisation de son propre film, de sa propre retraite. Donc, on a donné des noms qui correspondaient à un scénario de film. Donc, la scène 1, qui est le cours 1, finalement, ça va être votre histoire. Donc, comment les gens vont avoir à se pencher à comment ils voient la retraite, comment ils ont vécu et maintenant, comment ils voudraient la terminer, cette histoire-là de leur vie. Donc, ils vont se pencher là-dessus. Qu'est-ce que ça symbolise la retraite pour vous? Parce que c'est sûr que pour chacun, on peut avoir une image très, très différente de ce que la recette peut signifier et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et aussi, les croyances. Parce qu'il y a beaucoup de croyances. Tantôt, je le disais, on pensait que quand on était à la retraite, on était presque plus bon. Puis, il y a eu une période où c'était ça. La retraite égale fin de vie, égale mort, égale... Mais c'est plus ça aujourd'hui. Donc, quelles sont encore nos croyances par rapport à la retraite? Ça, ça va être le volet 1, donc la scène 1. La scène 2, c'est prendre sa place comme retraité. Parce qu'on a pris notre place à une certaine époque comme travailleur, comme parent, comme... Bon. Et maintenant, il faut la prendre comme retraité. Mais pour ce faire, il va nous arriver, bon, comme on le mentionnait, proche aidant. Mais à quel prix? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que si oui, on le veut, comment on le veut? Ça va être quoi le mécanisme qu'on va mettre autour de ça? Est-ce que c'est à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir des répits qui nous soient offerts? Il va y avoir ça. Les grands-parents, joie ou cauchemars. C'est une joie d'être grands-parents. Mais des fois, pour certains, ça peut tourner en cauchemars tout à fait. Comment ne pas s'oublier en tant qu'individu dans cette période-là qui est la retraite et les communications intergénérationnelles? Parce qu'on a nos enfants, nos petits-enfants et nos parents plus vieux. Donc, on est dans l'intergénérationnel d'une façon assez importante lorsqu'on prend notre retraite. Donc ça, la scène 2, c'est de prendre sa place à l'intérieur de tout ça. La retraite et vous, la scène 3. Comment on veut vraiment maintenant de faire notre... de peut-être réussir notre retraite autrement qu'on a réussi notre travail? Parce que pour certains, le travail a été quelque chose d'extraordinaire. Mais pour beaucoup, je dirais pour peut-être plus que la moitié de la population, c'était une obligation. Donc, est-ce qu'on peut arriver et dire, je vais réaliser ma retraite maintenant et je vais faire en sorte qu'elle soit un succès? Donc ça, ça va être... ça va faire partie. Et quel sera ce scénario-là? Donc, le volet 3, la scène 3, là, est super importante de ce côté-là parce que c'est... c'est comme si on mettait les fondations pour vraiment bien réaliser notre retraite. La scène 4, qui est vivre sa retraite, du rêve à la réalité. Donc, on va avoir dans le volet 3 mis le scénario de comment on voulait puis maintenant, comment on va faire pour le réaliser? Quels seront les mécanismes? Qu'est-ce que je veux explorer? Qu'est-ce que je voudrais tester auparavant pour faire en sorte, là, que je passe du rêve à cette réalité-là, mais que ça devienne une réalité et que ça ne devienne pas un cauchemar, au contraire. Donc, ça, ça fait partie de la scène 4 et toutes les étapes aussi. Parce que c'est sûr, quand on commence la retraite, on est en forme, on est encore jeune, mais il faut penser que graduellement, on va vieillir aussi. Donc, il faut, comme voir dans notre scénario, penser aux différentes dizaines, peut-être, qu'on va franchir dans les prochaines années qui vont suite à la prise de notre retraite. Par contre, vous le mentionnez, quand on tombe à la retraite, on est encore en forme, on est encore en santé, bien souvent. En tout cas, c'est le cas. Par contre, dans plusieurs des cas, vous le mentionnez tout à l'heure, les gens ont travaillé pendant plusieurs années de leur vie et l'ont senti comme une obligation, donc comme un certain poids. Est-ce qu'il n'y a pas un moment au début de la retraite où on a justement besoin d'un break, en bon français, là, tu sais, d'un moment pour juste profiter d'être bon en congé, comme des espèces de vacances, si on veut, mais prolonger? Mais nous, c'est ce qu'on appelle le deuil du travail. Et il est traité dans le volet 1. Parce que dans le volet 1, on va vraiment aussi dire, regardez, vous allez avoir un deuil à vivre. Ce n'est pas nécessaire de vivre un deuil d'une personne qui est décédée. Le deuil de notre travail, ça nous a habité, ça nous a accompagné de notre travail pendant probablement une trentaine d'années de notre vie, dans bien des cas, si ce n'est pas plus. Donc, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil du réseau social. Il y a un deuil de la routine qui était qu'on se levait tous les matins, qu'on partait à telle heure, on se rendait, on revenait. Puis cette routine-là, il faut s'habituer à vivre et faire en sorte qu'elle ne soit plus là. Donc, ce deuil-là, il est important. Puis oui, il ne faut pas précipiter les choses. Oui, il ne faut pas dire, demain, je suis à ma retraite, puis go, je commence à faire ça, je fais ça, je fais ça. On peut-tu se calmer un peu et dire, regarde, je vais prendre quelques temps, je vais comme accepter d'apprivoiser le temps, ne serait-ce que d'apprivoiser le temps. J'ai 24 heures, bien oui, à travers ça. Et souvent, c'est que le conjoint tombe à la retraite aussi peut-être à quelques mois d'intervalle. Et là, c'est de réapprendre à vivre à deux aussi. C'est un autre volet aussi qui va être abordé là-dedans, mais qui est important parce qu'on est habitué, oui, on a toujours eu un conjoint, mais on en vient des cas, mais chacun partait de notre côté le matin, on revenait le soir. Bon, c'était pourvu de la journée, on avait des choses à se raconter, on était contents, puis bon, tout ça. Là, on a 24 heures sur 24 à vivre ensemble. Comment on va le vivre? Est-ce que ça va faire en sorte, puis on sait qu'il y a beaucoup de séparation chez les personnes retraitées. Ah oui, dû à ça. Dû à ça, parce qu'ils n'ont jamais vécu vraiment ensemble au quotidien, puis là, ils se rendent compte que, mon Dieu, on met des défauts. Je ne me rappelais plus qu'ils faisaient ça de même. Puis c'est ça, mais là, c'est d'apprendre, c'est de réapprendre à se connaître parce que chacun a évolué, a changé, a eu peut-être des goûts différents, a vécu des choses différentes. Donc, c'est de mettre ça ensemble en commun et de dire, encore une fois, comme c'est parlé, c'est la place qu'on veut se donner. Donc, oui, un conjoint qui est là, qui est présent, lui aussi est à la retraite, lui aussi a un cheminement à faire. Mais comment les deux, on va le faire en faisant des choses ensemble et en faisant des choses séparément aussi? Ça, c'est important. Ce n'est pas une mentalité qui est très, très courante, je pense, en tout cas, chez les personnes plus âgées. Les nouvelles générations vivent ça beaucoup, faire des choses chacun de leur côté. Mais chez les gens qui sont en âge d'être retraités, ce n'est pas quelque chose qui est courant de faire chacun leur activité. C'est ou bien on fait tout ensemble ou on ne fait rien ensemble. C'est marié à la vie à la mort et c'est comme ça. Sauf que c'est beau dans les paroles, c'est beau dans les écrits, mais on reste qu'on est des personnes différentes, on est des humains différents. Et c'est important de se dire que chacun, on puisse avoir des intérêts qui soient différents aussi. Et ce n'est pas nécessaire d'aimer les mêmes affaires. Ce n'est pas parce que le conjoint aime le hockey qu'on se doit d'aimer le hockey. On peut ne pas aimer le hockey et aimer, je ne sais pas moi, aller voir des spectacles. Mais peut-être que les deux vont aimer aller voir certains spectacles qui leur conviennent à chacun. Mais peut-être que M. n'aimera pas le théâtre, mais madame va aimer ça. Puis lui, pendant qu'elle va aller voir du théâtre, il va aller voir un match de hockey ou autre chose. Puis ils vont se revoir après, puis ils vont être contents parce que chacun va avoir eu du plaisir à faire ce qu'il avait à faire. Donc il faut enlever aussi. Mais comme vous le disiez tantôt, c'est que la nouvelle génération que nous sommes, nous, les 60 tonnerres et tout, fait en sorte qu'on n'a pas été élevés non plus avec cette pensée-là de « il faut toujours qu'on soit ensemble, puis il faut qu'on fasse tout ensemble toujours ». On était habitués de faire des choses quand même séparément. Donc ça va peut-être être plus facile quand on va prendre notre retraite de se dire « bien regarde, oui, t'as ta bulle à toi, j'ai ma bulle ». Puis des fois, de temps en temps, on ouvre une petite porte, puis on fait des choses ensemble et c'est correct aussi. Et le dernier volet qui est en route vers votre communauté. Donc là, on a fait notre scénario, on a tout établi nos choses et maintenant, on sait exactement si on réalise nos rêves de vraiment se dire « bien voici la place que je vais accorder à ma famille, la place à mes relations, à nos amis, à notre nouveau réseau social et quelle sera notre implication sociale ». C'est là qu'on décidera, est-ce qu'on veut faire du bénévolat, du mentorat, est-ce qu'on veut participer, je ne sais pas moi, suivre des cours de peinture, de théâtre, aller à l'université du troisième âge parce qu'il offre des cours sur l'histoire, sur la langue, sur toutes sortes de choses qu'on n'a jamais pu faire parce qu'on n'avait pas le temps et que maintenant on peut faire. Je veux dire, il y a énormément de choses dans lesquelles on peut s'investir. Il s'agit simplement de trouver ce qui va nous intéresser, qui va aller avec notre personnalité aussi. Donc, le cinquième, ça va être vraiment d'établir tout ça, de regarder et de se dire « je pense que là, je suis prêt ». Mais c'est possible qu'entre le moment où vous allez, dépendamment de l'âge que les gens auront lorsqu'ils s'inscriront à ces ateliers, à ces formations, et le moment où vous allez prendre votre retraite, ça se peut qu'il y ait des changements qui se fassent, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans le béton. Donc, on peut à tout moment dire « il y a quatre ans, j'avais pensé que ça, mais finalement, je me rends compte que non ». Donc, dans mon scénario, parce qu'ils vont avoir des documents qui vont leur être mis pour pouvoir, comme un cahier pour suivre des choses, ils vont pouvoir aller changer des choses, puis dire « j'ai le droit de rassurer et j'ai le droit de dire « aujourd'hui, c'est ça que je pense et c'est ça que je voudrais dans mon scénario de retraite, et c'est que ça sera correct d'aller le changer et de l'inscrire ». Donc, il n'y a pas d'obligation de résultat par rapport à ce qu'on va faire au moment où on va suivre les ateliers et le moment où on va prendre notre retraite. Ça peut bouger, dit « ça va être correct et ça va respecter qui on est ici ». Donc, dans ces ateliers-là, on va se chercher non seulement de l'information sur les différentes façons qui existent de vivre sa retraite, on a également des pistes de réflexion à faire pour son propre cheminement personnel à travers toute la démarche qu'est la retraite, tout ce que ça implique également. On en a parlé beaucoup, ça implique beaucoup, beaucoup de choses, un énorme cheminement personnel. On réapprend à se connaître soi-même, on réapprend à connaître le conjoint, les ouvertures qui s'offrent à nous dans la communauté. Donc, il y a tout ça qui est offert, cheminement personnel. Il y a, comme vous le mentionnez, les gens repartent aussi avec des outils matériels, des aides-mémoires, des outils pour leur permettre de poursuivre ce cheminement-là une fois les ateliers terminés à la maison, si ce n'est pas tout de suite qu'ils prennent la retraite. Et là, la question qui tue pour tout ça, c'est quoi les frais pour ces ateliers-là? C'est 85 $. Moi, je trouve que c'est vraiment peu cher pour 15 heures d'ateliers vraiment interactifs où vous allez repartir avec du matériel, de l'information, des outils et tout. Donc, c'est 85 $ pour les 15 heures de formation. Donc, c'est ce qui en coûte pour suivre ces formations. Ce qui est important, par contre, de dire. 85 $, c'est les membres du réseau FADA qui ont ce tarif-là. Pour ceux qui ne seraient pas membres du réseau FADOC, on ajoute un 30 $. OK. Et, mais vous recevez en même temps une carte FADOC. Donc, vous n'y perdez pas au change. Mais pour être équitable avec tout le monde, on trouvait que c'était une façon de pouvoir dire, mais regardez, ce n'est pas parce qu'on veut vous obliger à devenir membre FADOC, il ne faut pas le voir comme ça, mais c'est pour mettre tout le monde sur le même pied et dire, mais regardez, vous, oui, vous pouvez ne pas être membre du réseau FADOC, mais nous, on va, vous allez payer 30 $ de plus, puis on va vous faire un petit cadeau, c'est qu'on va vous offrir votre carte à ce moment-là. Donc, on va faire d'une pierre d'une coupe et vous allez apprendre à connaître le réseau. Et peut-être que vous allez tellement l'aimer que vous allez pouvoir, les années par après au renouvellement, décider de poursuivre ou pas, selon votre goût. Mais on souhaite que vous désiriez poursuivre aussi. Bien, un gros merci, en tout cas, Mme Perreault, d'avoir partagé tout ça avec nous. Des informations très, très intéressantes et très pertinentes également sur tout ce que c'est que les ateliers Bien vivre sa retraite dans sa communauté. Et puis, bien, merci à vous d'avoir été à l'antenne de CTRB pour cette émission bien spéciale sur le réseau FADOC. Et puis, bien, à la prochaine. , bien, merci à vous. Bonjour, je suis Mathilda. Jean-Philippe. Maëlie. Et vous regardez CTRB TV.